A Dubaï, après le lancement des activités du registre international gabonais des navires, le ministre des Transports gabonais a inauguré officiellement le bureau de coordination des registres internationaux gabonais des navires. Il a par ailleurs procédé au cours de cette inauguration à l'immatriculation des premiers bateaux. Les détails avec Cabrel Guilin, Lemami et Meda Rengen. Le bureau de la représentation de coordination des registres internationaux gabonais, désormais opérationnel. Situé dans les environs de Dubaï, la capitale des Émirats Arabes Unis, il est doté des outils didactiques et autres, ainsi que d'un personnel issu de la main d'oeuvre étrangère qui y travaille pour le moment. Ce bureau, c'est la direction générale, c'est d'ici que partiront ou se feront toutes les opérations nécessaires à l'immatriculation, aux autorisations et au contrôle de cette activité. En outre, le bureau est doté d'un logiciel conçu uniquement pour le gabon non téléchargeable dans l'enregistrement des données. Cet outil est indispensable dans la production des rapports mensuels. Il permettra aussi la maîtrise du suivi des registres. C'est un logiciel qui nous permet d'enregistrer les données relatives aux différents propriétaires de navires, les données relatives à l'état des navires, les données relatives au dimensionnement et les données relatives à la localisation. Ce logiciel aussi nous permet de pouvoir générer des rapports mensuels, des rapports semestrés, des rapports annuels sur l'activité de navire en termes d'expiration des licences, en termes de quantification des licences délivrées, en termes de suivi et en termes de localisation des bateaux. Le lancement officiel des activités du bureau de Dubaï est marqué ici par les premiers enregistrements de quatre bateaux. Ils disposent désormais des certificats leur permettant d'arborer le drapeau gabonais. Ce sont des registres en provenance des Philippines, en provenance de Dubaï, des navires en provenance de Grenade et des navires en provenance de Longue. Donc aujourd'hui nous avons matérialisé notre activité sur quatre navires. Le Gabon a d'autres bureaux à l'étranger, notamment en Grèce et en Inde.